Un avis favorable du gouvernement ? Je mets au voie les deux amendements. Pardon, monsieur Aubert. Je voulais quand même pointer, puisque c'est quand même assez rapide, que cet article 18 bis est très problématique. Lorsqu'on remplace l'année 2022 par l'année 2019, on a ainsi quand même un effet économique pour les entreprises, notamment qui vivent du commerce de ces pesticides et de ces produits phytosanitaires. Donc là, on dit toujours que les entreprises ont besoin d'un cadre juridique stable. C'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Merci, monsieur le député. Madame Duflo, vous avez la parole. Juste un tout petit point. En fait, il s'agit de mettre en cohérence par rapport à la loi qui avait été votée en février 2014, avec le décalage entre les collectivités territoriales et les particuliers. Donc il y a une totale cohérence à adopter cet amendement. Monsieur Aubert, d'un mot, s'il vous plaît. Je pense qu'il ne faut pas parler de cohérence. Il avait été décidé de donner deux dates différentes, pour des types différents, effectivement, de destination. Là, on décide d'harmoniser la date. Il n'en reste pas moins que pour une entreprise des Bouches-du-Rhône, que j'ai citée tout à l'heure, bien connue, qui, elle, s'était programmée sur 2022. Vous êtes en train de lui mettre le tranchant trois ans avant. Donc les entreprises, elles ont des contingences, des contraintes économiques. Vous imaginez que cette décision, elle vient impacter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Quand vous êtes dans le domaine des produits phytosanitaires, vous vous appelez de la salle de la cohérence. Nous, nous appelons ça de la mise en danger économique dans un cadre qui n'est pas favorable. Et donc moi, je vous invite à voter contre cet amendement. Nous avons donné des délais. Les entreprises s'adaptent à ce délai. Ne changeons pas les délais au fil des lois. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Elles demandent de la sécurité juridique. Merci monsieur le député.